Être puissant ne se résume pas qu'à avoir de l'argent. Pour être puissant, il faut avoir des hommes d'armes, des navires, des canons et plus encore. On connaît tous ce dicton qui dit, la violence ne résout rien. Laisse-moi te répondre que si c'est le cas, c'est que tu ne frappes pas assez fort. Les feuilles tombent de leur belle couleur rougeâtre, l'essence doux parfum typique de l'automne. C'est en cette période que je me suis finalement décidé à racheter la cabane de Bûcheron, au sud d'Ambourg. Pour éviter que cette dernière ne soit la cible de voleurs, qui ont construit un camp littéralement à 30 secondes de marche, j'ai fait bâtir une tour d'artillerie juste à côté du chemin principal. Et en plus, à quelques mètres des portes sud d'Ambourg. Haute et armée de 4 canons, j'y laisse des hommes 24h sur 24, 7 jours sur 7. Leur seule et unique tâche, tirer sur n'importe quelle personne, essayant de piller nos convois dans les environs. Vous voulez me voler ? Essayer n'est pas gagné. Mes manques de chance, c'est un autre campement qui me posera problème cette année. A l'ouest de Danzig, des voleurs attaquent mes charrettes. Quel malheur ! Des vies humaines perdues. Enfin, des marchandises perdues surtout. J'utilise la même stratégie qu'au sud d'Ambourg, à un détail près. Je fais bâtir une structure d'agriculture, juste à côté du campement. Non, vraiment, à côté. Regardez, on tend le bras par une fenêtre, et on touche les murs du campement. Une fois cette ferme bâtie, j'ordonne la construction d'une deuxième tour d'artillerie. Ça se construit bien quand même, ces choses-là. Ce campement appartient à la famille des Lulles. Lulles avec trois L. Soutenu par ma tour, je décide d'attaquer le bâtiment. De féroces combats ont lieu. J'arrive à tuer un membre de leur famille, bien qu'il soit fortement défendu. Mais je perds connaissance après avoir reçu de nombreux coups de l'âme. En me réveillant, j'apprends que tous les membres de sa dynastie ont été tués lors de combats. Et voilà une menace en moins. Bon par contre, je suis bien amoché. Je me rends à l'hospice la plus proche. Les soignants auront raison de mes blessures les plus graves avec seulement quelques bandages. Ils sont sacrément doués quand même ici, hein. De simples bandages leur permettent de trop coller un bras. Je penserai à les recruter plus tard pour mon compte. En tout cas, voilà un nettoyage vite fait, bien fait. Si j'ai peur de représailles ? Et pourquoi donc ? Je suis immunisé et je ne crains aucun procès. Bon. Par contre, je vais faire attention à ne pas sortir sans escorte les prochains mois. J'ai comme l'impression d'être mal vu par certaines familles. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais mon instinct ne me trompe jamais. Après cette victoire contre la famille Lulle, j'essaie de m'occuper du campement au sud de Hambourg. Mais sans succès cette fois. J'ai beau y émettre le feu, tuer nombre de brigands, et y répare le bâtiment plus vite qu'il ne faut de temps pour le dire. C'est embêtant. Mais ma tour d'artillerie protège mes charoles. Au printemps 412, j'achète le titre de baron. Je possède déjà 15 commerces, et je ne peux en acheter davantage avec mes droits actuels. Avec le titre de baron, je double le nombre de commerces maximum que je peux posséder. Je pense que maintenant j'ai de quoi voir venir quelque temps. Les années ont passé, et ça fait maintenant 13 ans que j'ai ouvert mon commerce. Et Bergen a bien grandi. La majorité des commerces de cette ville appartiennent à deux dynasties. La mienne, les Uniaux, et celle des Crum. Ce sont des rivaux dont je dois me débarrasser. Si je ne prends pas le taureau par les cornes, ils risquent de me faire de l'ombre à l'avenir. Eric Crum sera victime de pirates maritimes à pied dans la mer entre le Danemark et la Suède. On les appelle les Longues Jambes. Il paraît que ces humains ont pied partout dans l'océan. C'est dingue, non ? Ah, quelle tragédie. Quant à sa femme, elle est traumatisée par ce qui est arrivé à son mari. Elle reste cloîtrée chez elle, de peur qu'il lui arrive la même chose. Ce n'est pas pour me faciliter la tâche. Eh bien, soit. J'ordonne à un de mes employés de déposer une bombe incendiaire à côté de sa maison. Le plan est un succès. Sa maison en feu, elle n'a d'autre choix que de sortir. Et rejoindre son mari dans l'au-delà. La dynastie de Crum est teinte. Je peux racheter leurs quatre bâtiments, dont la deuxième mine de Bergen. Ça coûte cher, mais grâce à ses actions, je deviens le seul riche et le seul puissant en la ville de Bergen. Une chose faite, et qu'elle est bonne, n'est-il pas ? D'ailleurs, je décide de faire de grands changements dans mes bâtiments à Bergen. Je possède certains bâtiments en double, et la disposition ne me convient pas. En un an, ça sera fait. Et Bergen aura tellement changé dû à mes travaux, que pendant les mois qui suivirent nombre de ses citoyens, nous saurons même puer leur maison. Moi le premier. Ah, j'ai encore perdu ma piôle. C'est toujours pareil, avec ces rues de terre et se ressemblent toutes. Ah, vivement qu'on invente les panneaux. Bon, j'ai une idée. Pour être sûr de toujours retrouver ma maison, je décide de faire construire un palace dans la campagne suédoise. Maintenant que je suis baron, j'en ai le droit. Regardez-moi la taille que prévoient les plans. Grâce à ça, je pourrai montrer à tous la puissance de ma famille et la richesse que nous détenons. Sans déconner, combien de générations y a-t-il fallu pour extraire assez de pierres pour bâtir mon palace ? Je me demande bien. Plusieurs années ont passé et nous voici arrivés en hiver 1419. Toto, mon fils, vient d'avoir 18 ans. Il est désormais un acteur majeur de ma famille. Lettré par vocation, il sait s'occuper de nombreuses affaires, comme l'alchimie, les hospices, les églises, les banques et encore plein d'autres choses. C'est un vrai touche-à-tout, ce gamin. Je lui donne des fonds et il saura les faire fructifier, j'en suis sûr. C'est dans cette même période qu'une opportunité s'offre à moi. J'ai le choix de vivre longtemps, beaucoup plus longtemps. Moyennant mon âme, pas très cher, je vivrai 20 ans de plus et je ne serai plus touché par aucune maladie. Hum, il se peut que mon charisme en prenne un coup. Il s'agit d'un pacte avec le diable, après tout. Mais bien sûr que j'accepte ! Ne dit-on pas que le physique ne compte pas ? Il s'agit d'un pacte